Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo et première des vidéos de la série des personnages. Aujourd'hui, on va parler de Gyeonggyeong N-Moi. Comme vous m'avez compris, je ne suis pas très bon pour les trades. Et un perso qui est très très puissant, un mage à la base. Vous pouvez voir, on va utiliser en tank. Et c'est ça qui fait une de ses forces les plus fortes. Bien sûr, c'est deux personnages pour un et qui vont switcher et qui ne vont pas avoir les mêmes effets. Mais dans tous les cas, vous allez voir, ils sont très 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 fortes. Alors, on va lire vite fait les premiers skills, premiers skills. Moi fait signe à son partenaire Gyeonggyeong. Le passage de Moi à Gyeonggyeong permet de récupérer 40% de la santé. Donc, clairement, ça se auto-hield de la santé maximale. Et inflige 200% de dommages à tous les ennemis. Cette attaque ne peut être bloquée, esquivée. Et cette compétence ultime ne peut être utilisée qu'une seule fois. C'est faux. Vous verrez qu'avec l'arme 400, on pourra l'utiliser deux fois, mais uniquement deux fois. Donc après, ça rend 45% de santé maximale. Ça augmente encore plus les dommages. Et l'ulti peut être envoyé, même si on est sous forme de contrôle. C'est-à-dire, même si on est dans la spirale de Poseidon, on va pouvoir le faire quand même. Alors ensuite, en tant que Moi, l'épée de Gyeonggyeong tourbillonne autour d'elle. Elle inflige 60% des dégâts aux ennemis à apporter, donc directement autour d'elle. En tant que Gyeonggyeong, l'épée de Moi lance une onde sur les trois ennemis les plus proches, infligeant 120%. Donc là, c'est des dommages qui sont assez intéressants. Et voilà, c'est des dommages assez solides. Je ne vais pas rentrer dans le fin fond de toutes les stats, mais c'est assez efficace. Ici, en tant que Moi, elle la sert avec son épée, infligeant 3 fois 80% des dommages à une cible. En tant que Gyeong, il lance des ondes d'énergie avec son épée à trois ennemis, chacune infligeant 120% de dégâts à la cible. Donc c'est vraiment pas mal, puis ça augmente. Et en tant que Moi, donc là, c'est un passif tout simplement. Elle augmente son escape de 36%, donc ça devient un espèce de ninja. En tant que Gyeong, il augmente sa chance de crit de 36% également. Donc très fort. Comme on peut voir, ça va être quoi ? Ça va être un DPS qui va taper énormément, clairement. Mais très très bon DPS. Qui va taper énormément, solidement. Et en même temps, qui peut tanker. Et là, en fait, ça va dépendre de votre, majoritairement, votre divinité. Vous allez voir que la divinité est assez importante. Déjà, on va calculer l'arme. Donc l'arme est très importante, puisque, niveau 100, elle augmente la vitesse de 40% pendant 5 secondes après avoir déclenché la jumelle. Augmente la vitesse d'attaque de 60% après avoir déclenché arme jumelle. Augmente la vitesse d'attaque de 60% et ensuite, arme jumelle peut être déclenchée deux fois de suite. Donc ça veut dire que l'ulte peut déclencher deux fois de suite. Très très bon. Ici. Alors, comme vous pouvez voir ici, moi je l'équipe majoritairement H-pingouin. Pourquoi ? Parce que c'est au niveau des attaques automatiques. Et comme il n'a que deux ults, sur un combat qui dure 1 minute 30, il ne va faire que deux ults. Donc tout ce qui va être en rapport, en buff avec les ults, ce n'est pas forcément intéressant pour nous. Mais je sais que certaines personnes l'utilisent aussi en shuriken. Pour une raison. C'est si on y compte tuer avec son ult. Donc ça, ça veut dire que shuriken, je pense qu'il est bon en début de game. Mais en finish de game, ce ne sera pas votre hitter le plus fort. Donc je pense que la hache sera mieux. Ici, on utilise foudre. Parce que du coup, les attaques automatiques ont des chances d'infliger plus de dommages. Sachant que, n'oublions pas qu'il se booste auto-vitesse, il se booste auto-crit, booste auto-skive. Ça veut dire qu'il a le temps de mettre des frappes. Et surtout qu'il n'a que deux ults, même si vous voulez monter 400. Donc forcément, augmenter les dommages de l'attaque automatique sont beaucoup plus importants. Au niveau des divinités, il y a plusieurs écoles. Et vous allez voir de quoi je parle. Donc au niveau des divinités, il y a plusieurs écoles. Alors, tout simplement, moi pour le moment, je l'équipe comme ça. Donc voilà, hop. Donc lorsqu'elle touche automatique, touche ses cibles réduit la défense de 30%. Ça, c'est très intéressant dans la plupart des modes. Par contre, ça peut être donc nul, en fait. Un peu nullifié. Si Dionysos, tout simplement, est là pour une raison. Parce qu'en fait, on a appris dernièrement que le meilleur des buffs se mettait. Et du coup, Dionysos a le même buff, sauf qu'il réduit à 60%. Donc pas forcément super intéressant sur le boss. Si vous l'utilisez sur le boss, ce n'est pas un des meilleurs persos. Mais il a quand même une vitesse assez accélérée. Et si vous le montez, comme il est très bon dans tous les domaines, on va en parler après. Vous allez voir qu'on va parler dans chaque domaine en quoi il est bon et qu'est-ce qu'il fait. Du coup, ça va vous permettre d'avancer vraiment pas mal. Mais au niveau des boss, n'hésitez pas à le modifier. Voilà, invocation, serviteur ennemi. Il faut voir. Mais voilà, ce n'est peut-être pas le meilleur des moves. En tout cas, en combinaison avec Dionysos. Ici, je préfère augmenter son... Lorsque la santé est supérieure à 50%, les dégâts sont 10% au-dessus. Lorsque la santé est inférieure à 50%, les dégâts subis sont réduits de 10%. Je trouve ça fort. Ça lui permet de gagner de la tempo et de la puissance. Et ici, on a pris être touché par les dégâts mortels. Pour la première fois, il gagne à la place une immunité pendant 2 secondes. Alors ça, c'est très intéressant. Surtout si vous jouez avec un gros healer. Parce que du coup, vous allez gagner 2 secondes. Ça donne souvent le temps que le heal s'active. Et du coup, ça va être vraiment, vraiment très, très bénéfique pour votre team. Là-dessus, il faut savoir qu'il y a d'autres personnes qui jouent ça. Alors, ce qui paraît à haut niveau... Alors, il faudrait vraiment que je fasse les tests. Je n'ai pas eu le temps dernièrement. Mais à haut niveau, il y en a qui utilisent ça. Et donc, ça pourrait être vraiment assez solide. Donc, après 3 attaques automatiques atteignent l'objectif. Inflige 60% à la place. Donc, il faudrait vraiment que je le teste. Mais ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Ou il y en a qui utilisent ça. Mais je suis beaucoup moins fat. Hop. Mais comme on peut voir, si on va dans le recommandé... Si on va dans le recommandé, majoritairement, la plupart des gens sont partis sur le même set que moi. Je sais qu'à haut niveau, certains jouent, je change de set. Mais voilà. Ce set-là, moi, me va très bien pour le moment. Et je le trouve assez efficace. Hop. Ici, clairement, on a parlé des stuff. Maintenant, on va parler des... Où il est joué et de quelle manière, tout simplement. Alors, en GVG, je vais plutôt vous montrer en combat. Donc, en arène, ça reste un des must-haves. Pourquoi ? Parce que c'est Naoe. À part si vous êtes gros cacheurs et que vous allez sur Lilith. Et que vous avez eu beaucoup de luck et que vous l'avez eu ou des choses comme ça. Mais Lilith demande beaucoup plus de food. Alors que lui, il fait Naoe très très fort. D'ailleurs, en combinaison avec Lilith, il est très intéressant. Parce que s'il est deux ult, majoritairement, il ne reste plus grand-chose sur le board de suite. Très très intéressant. Je vais le jouer en défense, tout simplement. Alors, là, je le joue en arrière. Mais majoritairement, je devrais le jouer comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand vous êtes en face de lui, à part mettre un oberon ou des choses comme ça. D'ailleurs, il y a moyen de le contrer, justement, avec des oberons ou des choses comme ça. Parce que le déflect des oberons renvoie tellement de dommages que les jumeaux prennent des dommages. Et du coup, c'est vraiment, vraiment intéressant. Si vous le mettez devant, vous prenez un risque à ce que la personne puisse le dépop très rapidement. Majoritairement, si quelqu'un a un jumeau qui est un peu plus solide, il va le mettre en face de vous. Juste pour counter. De toute façon, c'est simple. Les match-up jumeau contre jumeau se passent très simplement. C'est le premier, parce que majoritairement, comme tout le monde, utilise la survivance des deux secondes. C'est le premier qui fait descendre les HP à l'autre, qui le fait rentrer dans cette zone-là, qui risque de gagner. Tout simplement, il n'y a pas trop, trop, trop de questions. Deuxième chose très intéressante, parce que je vous ai donné quelques petits points. Si vous avez un Susanoo que vous n'arrivez pas à contrôler, faites sauter le Susanoo sur lui. Parce que majoritairement, si vous l'avez vraiment hard monté, le Susanoo ne va rien faire sur les jumeaux. Il va juste s'éclater comme une mouche sur un pare-brise. Donc très, 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 très bon. Mais donc voilà. Il tanque largement dans tout ce qui est aventure et tout ça. C'est certainement un des meilleurs tanks du jeu. Le fait qu'avec son ult, il se auto-heal, il permet d'avoir une survivance qui est assez solide. Juste faire attention, il est très, très dépendant aux personnes qui le stunnent. S'il est stun, il devient très, très mauvais. Il n'est pas très, très bon. Mais donc en PVP, il est extrêmement bon. Je l'utilise également en GVG et je peux vous promettre que ça fait le café. On peut aller voir vite fait la GVG. Et on est tous à l'utiliser en GVG et vraiment, c'est un must-have. Donc hop, comme vous pouvez le voir, les teams en GVG sont vraiment très, très, très solides avec lui. Là, je l'ai repassé en attaque. Tout simplement parce qu'en GVG, c'est largement mieux. D'ailleurs, en PVP, je dois le faire aussi. Alors, dans la story, la story, alors c'est ouf. C'est ce qu'on appelle un hard carry en early game, donc au début du game. C'est-à-dire qu'il va vraiment vous faire rusher tout le début du jeu. Donc il va vraiment vous faire avancer à une vitesse de ouf. Il suffit juste que vous aie monté une paire de jumeaux en orange, alors que les autres sont en jaune et que vous l'avez mis un peu de divinité. Donc je vous montre un objectif. N'oubliez pas, l'objectif, c'est que quand vous montez un personnage, vous le finissez à 18. Voilà. Et quand vous arrivez ici, vous lui donnez 32 bouffes. Donc vous sélectionnez bien vos personnages. Mais lui, vous pouvez y aller. Et du coup, alors il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais à partir du chapitre 24, 25, il s'essouffle. Oui, parce qu'avant, il faisait, il peut vous faire toute la game tout seul. C'est-à-dire que vous l'envoyez à partir du chapitre 10, 11, au chapitre 16. À partir du moment où vous allez lui donner 2, 3 doublons et que vous allez lui augmenter en food, il va partir tout seul, il va faire tous les niveaux tout seul, il va défoncer tout le monde tout seul. Et du coup, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est un des persos qui va vous faire gagner le plus de temps. Parce que du coup, vous allez avoir plus de pierres, vous allez mettre beaucoup plus de cubes dans votre astrolab. Vous allez récupérer beaucoup plus de récompenses par jour. Et donc, c'est un très, très bon perso. Donc, un perso quand même qui reste un des meilleurs, clairement, en PVP. En story, un des meilleurs aussi, clairement. Et là, n'hésitez pas à jouer avec lui. N'oubliez pas qu'à la base, c'est un perso qui est censé être sur la deuxième lane. Et vous pouvez le mettre sur la première lane. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est un perso qui est adaptable partout. Vous pouvez le mettre dans toutes les combos. Ce qu'on fait majoritairement, c'est qu'on le met en tank et on met un gros DPS derrière. Surtout dans l'aventure. Quand vous voyez que vous ne passez pas, ça va vous permettre de bloquer et de forcer. à rentrer dans les combos ou des choses comme ça. Et du coup, en fait, si vous mettez vos deux meilleurs DPS, vous allez faire un trou. Et après, les jumeaux vont juste passer avec leur ult et ça va partir. N'oubliez pas que jumeaux Lilith, c'est complètement débile. Parce que dès que ça part en double AE, majoritairement, ça tombe très, très, très vite. Je n'ai pas encore... En PVP, c'est ce que j'utilise. Après, il faudra que je regarde mes matchs. Mais c'est une dinguerie. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de moves à faire. Perso très, très intéressant qui va vous faire gagner le plus de temps. Je dirais tout simplement que c'est la Lilith des free-to-play, en fait. C'est Lilith et au-dessus. Mais ne pas oublier que c'est un UR et qu'elle consomme deux fois plus. Mais au niveau des jumeaux, vraiment... Vraiment un des personnages pour moi les plus intéressants qui m'a permis d'aller le plus vite, le plus loin et le plus rapidement possible. Donc, tout simplement, je vous les conseille. Effectivement, à partir du chapitre 26, ça commence à s'essouffler. Juste une petite question. Déjà, de 1, j'ai joué encore au chapitre 26. Mais la vraie grosse question, c'est... Ça s'essouffle. Mais pourquoi ? Parce que ça ne fait pas la game tout seul. Et c'est normal. Ce n'est qu'un perso sur une team de 5. Eh oui, messieurs. Mais quand on est habitué à avoir un perso qui fait tout le table dans une équipe, on est un peu déçu quand il n'arrive plus à le faire, tout simplement. Mais voilà, il faut être honnête. C'est juste un perso sur la team de 5. Et je ne compte pas le changer prochainement. Ce qui fait vraiment le café de mon côté. Voilà, voilà, j'espère vous avoir donné pas mal d'astuces sur lui. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à tester. N'hésitez pas à tenter. S'il y a quoi que ce soit que j'ai dit comme bêtise, vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire là-dessus. Moi, je vous fais des gros bisous. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur YouTube, sur Discord, d'activer la cloche, de mettre un petit pouce bleu. Si le cœur vous en dit, let's go, on y va. Et à bientôt en live. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501